D'un côté, j'envie les jeunes d'avoir accès, je regarde, j'ai des petits-enfants, d'avoir accès à autant, ils ont accès à beaucoup plus d'informations que moi j'avais à leur âge. Et d'un autre côté, j'espère que, je pense à George Harrison des Beatles qui disait «You are what you eat, nous sommes ce que nous mangeons, c'est autant ce que nous mangeons, mais l'homme, comme on sait, ne se nourrit pas que de pain, c'est ce que nous mangeons aussi culturellement, et je pense que c'est un devoir des parents, tout d'abord, des parents, des tuteurs, d'amener leurs enfants à manger autre chose que de l'Internet. D'ailleurs, il y a des études qui montrent aujourd'hui qu'on performe moins en mathématiques si des jeunes enfants passent plus de sept heures par semaine sur Internet. Alors, il faut être vigilant. Mais vous savez, l'appel de la nouveauté est tellement fort, le phénomène de mode est tellement fort, et surtout quand on est jeune, on va être comme les autres, et à force d'être dans le monde virtuel, j'ai peur, moi, qu'on perde contact avec le monde réel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada